Vous n'êtes pas tendre avec Fleur Pellerin, qui était la mise de la culture sous François Hollande, dont vous laissez penser qu'elle a voulu votre tête. Au moment où il y a cette grande crise en 2015, qui dure un mois, une grève dont on se souvient tous, c'est vrai qu'à un moment, il y a quelqu'un qui doit porter le chapeau de cette crise. Et donc, est-ce que c'est le dirigeant de Radio France ? Est-ce que c'est la ministre qui n'a pas vu venir le problème, ou qui même l'a créé avec cette problématique budgétaire, puisqu'on a supprimé 20 millions d'euros en arrivant sur le budget de Radio France ? Donc oui, il y a un petit combat entre la ministre et moi pour savoir qui est responsable. Et c'est un combat où tous les coups sont permis. Moi, je suis effectivement acculé à changer mon projet semaine après semaine. On m'envoie des notes combinatoires à 20h en vendredi soir, la veille du week-end de Pâques. C'est des moments qui ont été durs physiquement, psychiquement, moralement. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de retrouver sa famille aussi pour souffler. Et on est la veille du week-end de Pâques. Et là, grosso modo, on me dit, ben non, tu vas continuer à bosser. Je l'ai fait, j'ai pris un avion le dimanche, j'ai fait l'aller-retour pour aller voir mes parents. C'était un moment où il fallait vraiment que je souffle, parce que c'était vraiment, c'était très dur. Et il n'y a pas que le présent qui est difficile. Il y a également le passé, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Le canard enchaîné révèle quelques semaines plus tard que, lorsque vous étiez à la tête de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, vous avez eu recours à des consultants privés, sans appel d'offres publiques. Il y en avait pour plus d'un million d'euros cette fois. Je précise que c'est pour cette raison que vous avez été condamné. Fin 2001, je donne le verdict terminal, si j'ose dire, 30 000 euros d'amende. Mais la justice vous a finalement retiré votre peine de prison avec sursis. En dehors même du fond de l'affaire, qui est trop, trop difficile à résumer ici, selon vous, qui a renseigné le canard enchaîné ? D'où est parti le coup ? Je raconte, là aussi, il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont participé, en fait, à cette déstabilisation que j'ai connue. Mais des gens de l'INA ? Oui, des gens de l'INA. Dans quel but ? Le but, c'était aussi de me faire partir. Clairement, dans ce moment très fort en 2015 de tension, oui, le Premier ministre, à l'époque, Manuel Valls, souhaite que je parte. Et derrière, on fait pression sur le CSA, qui tient bon. Le CSA s'est montré très indépendant à ce moment-là. Il le sera peut-être un peu moins en 2018, lors de mon départ. Et donc, il y a un enjeu politique à ce moment-là pour que je parte. On va parler du CSA, mais juste avant, on vous rapporte des propos à votre propos d'Agnès Salle, qui vous a succédé à la tête de l'INA. Agnès Salle venait d'être épinglée pour des notes de taxi pharaonique. Je vais résumer, sur un compte privé à son nom, qu'elle laissait parfois ce compte de taxi à disposition de ses enfants, au point qu'il y avait parfois deux taxis qui roulaient en même temps à son nom. C'est elle, pensez-vous, qui essayait d'allumer un contre-feu pour atténuer les dommages qu'elle subissait dans son image ? Elle en a fait la confidence il y a quelques années à une journaliste, à Sophie Desdéserts. Et donc, voilà, je reprends cette information. Et donc, oui, elle a été en fait un instrument. En fait, on a été assez souvent instrumentalisés par le politique. Tous les uns les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une responsabilité, et loin de moi de dire que je n'ai pas ma part de responsabilité aussi dans les tensions qu'il y a pu avoir à Radio France. Je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais 37 ans, je suis arrivé un peu sabre au clair, si je puis dire, dans une maison que j'ai eu besoin de comprendre, que j'ai compris, qui me l'a fait comprendre aussi. Mais quelque part, on a été effectivement instrumentalisés les uns et les autres par le politique. On a été aussi intéressés.